et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne GameZero 6 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu Forza Horizon 5 et les amis dans cette vidéo et bien écoutez on est tout simplement parti pour acheter tester customiser un tout nouveau véhicule ce véhicule c'est TheHanto01 qui nous l'a proposé et c'est lui donc du coup qui a obtenu le plus de likes comme j'avais dit la voiture qui obtiendra le plus de likes c'est celle que je ferai dans la prochaine vidéo donc c'est ce qu'on va faire donc les gars d'entrée de jeu je vous dis maintenant mettez pause dans la vidéo et allez mettre la voiture que vous souhaitez que je fasse dans la prochaine vidéo et comme d'habitude celle qui obtiendra le plus de likes c'est celle que je ferai tout simplement donc allez go maintenant on est parti direction Nissan et on va acheter cette caisse voilà donc il y a la possibilité d'en acheter deux différentes il y a la GTR R35 de 2017 et on a celle-là la Black Edition de 2012 alors franchement celle-là elle me chauffe de ouf mais je vais prendre celle-là elle est plus récente mais de toute façon vous inquiétez pas je l'aurai tout le temps voilà allez go on est parti on achète et on va tester ça direct alors pour ce qui est de la couleur on va regarder ça de suite qu'est-ce qu'on a comme possibilité personnellement je la prendrai bien en noir ou en grise comme ça c'est vrai que c'est de la tuerie ou en blanc j'adore aussi en blanc ouais je pense qu'on va la prendre en blanche les potes allez on la prend en blanc 132 000 de crédit allez on achète oui 132 000 de crédit ça sauvegarde s'enregistre et on est parti bon allez flambante elle est flambante les potes c'est quoi déjà on va se faire une petite course comme ça on va on va la tester et après on revient on la customise et on la remonte à fond et après du coup on la reteste une fois remonté à bloc alors du coup qu'est-ce qu'on va se faire comme petite épreuve on va suivre cette petite route jusqu'ici là voilà on va faire ce tracé en mode pépère tranquille après de là je vais prendre l'autoroute de là on va envoyer du lourd on va voir un peu la Vmax de cette voiture en mode d'origine donc après on revient donc dans notre garage on la customise d'un point de vue visuel et on la remonte d'un point de vue moteur après on refera exactement le même tracé mais du coup on voit une fois booster et pareil on verra la Vmax une fois la voiture booster à fond allez go les potes on est parti on va voir un peu ce que dit cette voiture est ce qu'elle réagit bien est ce qu'elle se comporte bien est ce qu'elle a pas mal d'adhérence est ce qu'elle envoie du lourd ou pas ben voilà on va voir ça de suite donc quoi qui arrive déjà d'un point de vue son je veux dire c'est pas mal du tout je kiffe je kiffe bien les gars on est en train de conduire de petites gtr donc ça ça fait extrêmement plaisir c'est quoi regarder on va se mettre en vue intérieure histoire de voir un peu l'intercomment il est fichu donc on a un beau petit écran centrale le compteur est assez sympathique moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien les gars petite palette au volant nickel franchement sympa pour assez de la tuerie c'est de la tuerie les potes allez on à 4 km 2 avant d'arriver à destination donc là ce que je vais faire c'est que je vais repasser en vue normale enfin moi comme ça je préfère perso j'ai plus de facilité on va dire à conduire et et après on va voir un peu la Vmax on va voir ce que ça va donner parce qu'on est sur une Vmax pt d'origine ou pas hâte hâte de voir la customisation de ce véhicule est-ce qu'on a des gros gros body kit ou pas mais écoutez on va voir ça juste avant on a encore un kilomètre neuf tout de même c'est vraiment ce qu'il a c'est vraiment ce qu'il a ouais par contre elle chasse un truc de ouf les gars pile poil pile poil alors je pense que je vais me faire un petit circuit spécial c'est vrai que je l'ai pas encore fait cette histoire j'ai pas mal pas mal farm et le jeu depuis mais bon j'ai encore beaucoup de choses à faire il serait que je n'ai pas fait le circuit spécial test donc je le ferai vous inquiétez pas allez du coup on va prendre la petite autoroute et on va se faire la petite pointe d'origine les poteaux allez l'entrée de l'autoroute est là et go alors est-ce que la voiture va monter à 300 ou pas on va voir ça ou dis donc il ya du monde allez go on est déjà 250 vos pieds arrivent donc c'est bien ça nous fait gagner du temps allez 280 90 ouais ça marche plutôt bien de ce casse là 300 les potes 300 315 320 et putain je suis perdue en fait 330 ouais trace de ouf trace de ouf 300 presque 40 336 compteur bloqué j'ai l'impression 336 compteur bloqué je n'arrive pas à monter plus 36 35 36 je les frôles et lui j'ai failli le décoller quoi 336 et v max les potes 336 compteur bloqué ça peut pas aller plus haut allez amélioration et réglages alors qu'est ce qu'on peut y faire dessus déjà ce qu'on va faire bah oui bah allez on est parti on est parti alors d'un point de vue moteur mais vous savez quoi les potes je vais tout mettre au max je vais vraiment tout mettre au max l'appareil alimentation en foule aussi 2200 de crédit là pareil on prend 13 kilowatts l'échappement très important boom voilà on passe en s 1 832 1 et du coup on est pas mal on est pas mal on commence à bien bien gérer le truc voilà hop ça pareil là ok la cylindrée on explose tout piston compression en foule les turbos très important et de là c'est fou parce que regardez ah ouais en fait c'est la tenue de route je perds en tenue de route et je perds en tout terrain aussi ok allez on valide ça plus 125 m alors pour tout ce qui est tenue de route up les disques et donc ça c'est bon la suspension en attendait 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 d'habitude je crois que c'est ça qu'il faut il vaut mieux m ouais on va mettre ça là hop ça oui là ok ça très important et là on allège au maximum on perd 355 kg de poids donc ça c'est vraiment pas aller hop on est bon maintenant ici ça c'est pareil on va mettre en foule boîte 10 vitesses alors je sais pas je sais pas quel est le mieux les potes si c'est une boîte course 10 vitesses ou 9 ou 8 à mon avis ça se joue à pas grand chose je pense allez on va mettre ça on verra bien là le différentiel course rallye tout terrain drift donc nous on va mettre course ok pour ça on est bon maintenant pour ce qui est des pneus alors on va voir un peu ce qu'on peut mettre déjà on va changer les gens tu vas mettre des jantes moi qui font qu'ils font penser un peu à l'origine mais différente balle et les gars vous savez quoi je vais partir là dessus je vais les mettre en noir je vous avoue ça fait depuis trois quarts d'heure que je qu'elle est à se trouver des bonnes jantes donc voilà on va partir là dessus je vais mettre des pneus slick bien évidemment là non par contre l'arrière ouais j'ai peut-être un peu les mois alors ça c'est l'origine donc on va un peu les élargir un petit peu voilà et après du coup pour ce qui est du diamètre des jantes pareil on élargit up blanc des bons là la voir hier oui on va le mettre là dessus et pour ce qui est de l'avant on va juste l'élargir un tout petit peu sur le premier ok de là on est bon maintenant les gars on passe à l'esthétique alors qu'est ce qu'il va y avoir aussi tout et que ça non il ya que deux le pare-chocs devant et l'aileron à s'il ya que ça je suis deg j'ai l'impression qu'il ya que ça les potes oh là là je suis dégoûté oh là là bon bah par contre c'est magnifique par contre j'adore ça ok et du coup pour ce qui est de l'aileron on a un petit aileron comme ça on a ça et on n'a rien du tout donc les gars on part sur quoi on part sur ça ou celui-là peut-être ouais c'est peut-être un poil plus discret quand même allez on va partir là dessus réglable en plus ça c'est cool je suis un peu déçu les gars je pensais qu'ils allaient nous mettre je sais pas des capots des bas de caisse des trucs mais en fait non il ya que dalle pourtant c'est une jap et elle est vraiment le team ça lui va vraiment très très bien dessus donc ouais un peu déçu quand même allez ok bon c'est pas grave tant pis il n'y a pas le choix toute façon installé oui ok 77000 quand même donc ça picote un peu pour ça on est bon et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer du côté de la peinture et on va voir ce qu'on peut y mettre comme peinture alors moi je vois bien un capot un peu style carbone ou c'est à voyons voir actuel tac tac voilà donc là un petit capot en quoi ouais punais c'est super bien fait les gars c'est super bien fait j'adore la brillant c'est parfait c'est juste parfait je valide ça direct ah ouais on peut mettre les rétros aussi je vais les mettre un petit rétro en carbone bien évidemment ça va avec je pensais pas qu'on pouvait faire tout ça mais en fait là d'un point de vue tuning là sur for the horizon 5 franchement c'est du lourd après pour ce qui est de l'aileron alors je sais pas on va regarder vite fait qu'est ce que ça donne ah ouais donc du coup ça nous fait le côté aussi donc ça c'est parfait c'est parfait ouais je valide les jantes non attendez par contre les jantes on va changer la couleur on va pas les laisser tel quel on va se les mettre en noir ça oui et apparemment on pouvait aussi changer l'intérieur mais ça je sais pas encore le faire bon à tant pis c'est pas grave et s'il ya moyen de se mettre une petite vie teintée ça peut être sympa on va y avoir pas trop trop genre ça voilà ça c'est très bien ok de là on est bon allez on va regarder vite fait ce que ça donne une fois fini bon allez style et de ouf les gars elle est stylée de ouf alors voyons voir elle est vraiment vraiment belle ouais les tanker franchement elle est vraiment tanker quoi on sent le monstrasse quoi qu'est ce que vous en pensez les gars dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de sa voiture est ce que vous aimez bien est ce que vous aurez fait autre chose par rapport à la customisation moi s'il y avait moyen de mettre un petit toit en carbone je l'aurais mis mais je pense qu'on peut pas le faire donc voilà allez on s'échappe de là et on est parti on va voir un peu ce que ça va donner maintenant une fois qu'elle est remontée à fond et du coup on reprend exactement le même tracé voilà on vient ici à l'égo je suis qu'elle a de la reprise un truc de malade non alors le freinage ouais ça a l'air d'être quand même nettement mieux bon et franchement un petit monstre là on va pas aller trop vite dès le début alors je vois c'est pas un peu elle tient mille fois mieux la route que tout à l'heure j'essaie de la faire partie un peu du cul pour voir alors peut-être avec le freinage ouais elle tient mille fois mieux la route les gars là je donne des petits coups de freinage pour la faire partir là je vais pas donner de coups de freinage on va voir ce que ça va donner en fait ça passe nickel quoi ça passe nickel j'ai même pas freiné voilà c'est les gars c'est un rail c'est un karting le truc ne bouge pas elle branche pas d'un poil 3 le freinage est terrible ah ouais non ça plus rien d'avoir c'est plus du tout la même voiture on est déjà à 300 juste au passage quoi 300 350 presque voilà freinage avant de terminer dans les champs non franchement c'est nickel c'est c'est vraiment vraiment bien les gars j'ai envie de faire une course avec cette voiture qui kiffe qui kiffe bon par contre là je me suis un peu enflammé je me suis un peu beaucoup enflammé même c'est pas grave on continue allez 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 on reprend la route voilà allez c'est bon ça repart d'aller ok à bloc les potes on est bientôt arrivé on va se prendre l'autoroute et on va voir du coup la v max si on a une v max de ouf ou pas on va comparer à l'origine sachant que l'origine était quand même pas mal à les amis donc nous voilà sur l'autoroute et on est parti pour envoyer du lourd allez à fond les potes à fond on a trois cent trente fois ça monte toujours très vite 350 à fond à fond à fond à fond à fond à fond 370 375 76 j'ai l'impression qu'on est en v max les potes 376 km heure c'est déjà énorme à rien que ça c'est déjà énorme franchement les traces là la maniabilité a été grandement grandement amélioré franchement nickel nickel après je sais quand même si je passe sur des réglages un peu plus poussé petit raccourci qui fait plaisir allez franchement maintenant on est clairement sur une voiture de course là c'est un gros gros missile le truc et elle se gère de ouf voilà bon ben voilà écoutez on a fini le petit essai test alors franchement c'est clairement un gros gros agent de chasse la custom est sympa je vous avoue je suis un peu déçu quand même par rapport à ça j'aurais j'aurais attendu qu'il ya un peu plus de customisation niveau des pare-chocs à l'avant au niveau des bas de caisse au niveau du pare-chocs arrière peut-être quelques petites prises d'air ou quelques petits détails en plus vous savez histoire de de peaufiner un peu la question sur ce véhicule mais bon voilà il y en a pas il ya que ça après elle est déjà très jolie comme ça bon bien qu'elle soit un peu éclatave mais bon c'est pas grave mais bon voilà les amis j'ai fini pour cette vidéo j'espère que vous aura plu les gars si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme d'habitude pour me rejoindre sur les réseaux sociaux instagram discord vous avez ma chaîne twitch mes partenaires instant gaming pour acheter les jeux jusqu'à 90% moins cher et vous avez mon autre partenaire burn controller vous avez 5% sur l'intégralité de leur site avec mon code promo gaming 06 mes amis je vous dis bon game à tous et à plus les amis à plus allez petit frein à main ciao